Salut, je suis Ness Clépandie, fondatrice de Ness Coaching & Music Box, praticienne en travail sur la voix, développement personnel et artistique. Bienvenue dans la Capco numéro 2, la deuxième capsule conseil de cette nouvelle série. Aujourd'hui, l'idée est de parler de pourquoi chauffer sa voix, pourquoi la technique, pourquoi chauffer sa voix avant de commencer à chanter ou de parler bien évidemment. La prise de parole en public est un marathon vocal au même titre que le chant. Donc pourquoi se chauffer la voix ? Et je viens de te donner un indice puisque je viens de te parler de marathon vocal. Si tu me suis un peu, si tu travailles déjà avec moi, si tu as participé à une formation en ligne, tu sais à quel point je pense que le chanteur et même la personne qui se sert de sa voix en parlant est un sportif de haut niveau. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous, comme n'importe quel sportif, nous servons de centaines de muscles pour utiliser notre voix. Donc d'entrée, avant même d'énumérer les raisons qui font qu'il est important pour nous de nous chauffer la voix, il est évident si nous sommes des sportifs que comme eux, nous devons chauffer notre voix, puis nous en servir pendant notre prestation et ensuite d'ailleurs il faut également étirer certaines parties de notre corps. Nous nous servons donc de centaines de muscles. Il est donc facile de connaître la raison numéro 1. La raison numéro 1 est donc de chauffer nos muscles et donc simplement obtenir une meilleure coordination de nos muscles, un meilleur assouplissement de nos muscles exactement comme un danseur par exemple qui va s'entraîner jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, parfois année après année pour parvenir à faire, on va dire, prendre une figure que tout le monde connaît, c'est le grand écart. Donc la personne qui fait le grand écart, on est d'accord, elle ne débarque pas un jour en se disant ok j'ai envie de faire mon grand écart, 1, 2, 3, bam je fais le grand écart. Elle va s'entraîner, elle va apprendre à ses muscles comment fonctionner et elle va les assouplir jour après jour, heure après heure, minute après minute de travail. Assouplir les muscles qui nous permettent à nous de porter notre voix. Les muscles de la région laryngée bien évidemment, les muscles constructeurs qui se trouvent ici, muscles qui sont impliqués dans la dilétition, dans le baillement, etc. qui sont très sollicités et on va apprendre dans d'autres capsules qu'il faut malgré tout essayer de les laisser tranquilles tant possible, éviter les tensions parasites sur ces muscles là. Mais tout un tas de muscles sont impliqués dans notre corps, pas loin d'une centaine déjà entre la plante de nos pieds et notre bassin. Donc on n'a pas encore été touché à cette région aussi, qui est évidemment la région respiratoire et qui donc grouille de muscles dont on se sert au quotidien, ne serait-ce que pour parler. Donc il est important, en dehors de la respiration en tant que telle dont on parlera là aussi sur une autre vidéo, il est important de faire attention à ces muscles, de les chauffer avant de se servir de notre voix. Alors qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme autre raison de chauffer notre voix ? Et bien, simplement, je dirais apprendre à laisser de côté les mauvaises habitudes pour laisser place à de bonnes habitudes. En effet, si on prend l'habitude de faire les choses dix fois, vingt fois, cent fois, de la bonne façon, évidemment, les mauvaises habitudes, on va les laisser de côté. Celles qui nous abîment, celles qui nous font mal, celles qui nous font du mal aux muscles, au corps entier évidemment. Puisque se servir de la voix, c'est se servir de son corps, dans sa totalité. Je pense que si vous me savez un peu, vous le savez déjà. Une autre raison, à mes yeux, de chauffer sa voix, c'est de trouver les inconforts. Quand on chante, on a chacun des difficultés propres à notre morphologie, propres à nos habitudes, propres à ce que l'on connaît, ce que l'on a appris ou non. Et donc, on a chacun des inconforts différents. Certains vont avoir du mal à descendre dans les basses, d'autres à aller dans les aigus. Certains vont avoir du mal à gérer leur fibrato, vont avoir du mal à gérer les vibes. Même si je rappelle que le fibrato et les vibes, ce ne sont absolument pas obligatoires pour être un chanteur ou une chanteuse. Et donc, on a tous nos inconforts et le fait de travailler notre voix, ça nous confronte à ces inconforts et ça nous permet de les identifier et d'aller chercher les solutions pour passer au-delà de ces inconforts et surtout, évidemment, sans se blesser. L'idée n'étant pas de passer au-delà de ces inconforts en forçant la route, évidemment, simplement en y allant de façon intelligente, de façon réfléchie et en apprenant les bons trucs et astuces pour passer au-delà. Voilà encore une bonne raison pour chauffer sa voix. Alors, dans la même lignée, évidemment, l'idée en point 4 serait d'apprendre la technique et donc d'apprendre comment faire des choses pour ne pas se blesser. D'accord ? Donc ça, c'est la raison 4. Parce qu'on peut passer au-delà d'un tas d'inconforts en passant à l'arrache, en passant vraiment sans se demander comment, pourquoi et puis on se dit, bah tiens, ça fonctionne. Sauf qu'un jour, à force de se blesser, à force de mettre notre voix dans des situations compliquées, à un moment donné, notre voix va nous dire, zut, elle va me dire, non, j'y vais plus. Et ce jour-là, ça va être compliqué. En plus, on aura, si on se réfère au point précédent, on aura accumulé un tas de mauvaises habitudes et ça va être de plus en plus compliqué de changer ses mauvaises habitudes en bonnes habitudes pour pouvoir récupérer tout ce qu'on avait de notre voix et qu'on voudrait remettre en lumière. Donc, encore une bonne raison de chauffer sa voix. Et finalement, dernier point, je dirais, la maîtrise va forcément mener à la confiance en soi. Il est évidemment bien plus facile d'avoir confiance en nous quand on sait où on va, quand on sait ce qu'on fait. Et ça, évidemment, ce n'est pas vrai uniquement que dans le champ, c'est vrai dans tous les domaines de notre vie. À partir du moment où on maîtrise un sujet, où on maîtrise un domaine, on est beaucoup plus en confiance. Alors, je ne dis pas que ça enlève tous les problèmes de confiance en soi. Il y en a beaucoup. Il y en a qui sont vraiment engrammés, comme on dit, au fond de nous, qu'il faut aller chercher parfois de forceps. Et ça, ça fait partie des choses que je travaille également, évidemment, dans le travail de développement personnel et artistique. Mais, soyons clairs, à partir du moment où on maîtrise la technique, on est bien plus en confiance parce qu'on sait où on va. On sait ce qu'on fait. On connaît notre voix et notre corps. Et forcément, on est bien plus à l'aise, que ce soit sur scène, quand on est chanteur, ou simplement en conférence ou quand on fait un atelier, ce genre de choses. Donc, une fois qu'on sait comment se servir de notre voix, cet outil de travail, eh bien, on est bien plus sûr de nous pour aller affronter l'extérieur. Voilà. C'était donc le sujet de cette deuxième Capco. Pourquoi chauffer notre voix ? Pourquoi aller chercher la technique ? Vraiment, c'est un conseil que je te donne. Fais-moi confiance. On n'est jamais mieux petit que quand on sait où on est, où on va et ce qu'on doit faire pour faire les choses bien. Je te retrouve sur ma page Facebook, Next Coaching & MusicBot, sur Twitter, sur Instagram. Toujours pareil, Next Coaching & MusicBot. N'hésite pas à laisser des commentaires sous cette vidéo, à me poser tes questions. Si tu en as, tu peux me les poser, bien évidemment, sous cette vidéo. Tu peux me les poser via le site, via les nombreux formulaires de contacts que tu y trouveras. Et puis, n'hésite pas, évidemment, à partager cette vidéo si elle t'a plu. Je te retrouve très bientôt dans une Capco numéro 3. Ciao !